C'est la première fois que je vais chanter avec l'orchestre depuis le mois de mars, donc c'est déjà fantastique d'entendre tous les instruments, un orchestre qui joue ensemble, et les mélodies massenées, quel cadeau, c'est fantastique. C'est un monde un peu étrange en ce moment parce qu'on n'a pas le public, donc c'est un plaisir d'être capable de faire les enregistrements, comme cette semaine, comme les mélodies massenées, parce qu'on peut partager après le bonheur de la musique qu'on manque en ce moment. Et avec une orchestre comme l'Orchestre Chambre de Paris, c'est… quel plaisir, vraiment. Les mélodies massenées sont incroyables et j'ai le plaisir et l'honneur de chanter cette mélodie avec l'équipe de Palette Eto Brutzan qui sont formidables, vraiment formidables. Donc, la musique, ils ont de découvrir des chansons inconnues qu'on va avoir le plaisir d'entendre et pour moi de chanter. Alors, on savait qu'on pouvait faire un enregistrement sans public comme on fait aujourd'hui, voyez, mais d'avoir tout un cœur et un grand orchestre et tout, avec toutes les mesures, c'était impossible. Alors, ils se sont tournés, mais à une vitesse spectaculaire, ils ont dit, « On a sous la main, ici, des partitions d'œuvres encore jamais enregistrées, de massenets. » Comme on a été en confinement et on n'a pas chanté beaucoup dans les derniers mois, les muscles sont moins habitués, il faut se… voilà, il faut dégraisser. C'est comme un moteur de voiture qui n'a pas roulé pendant des mois. Il faut le faire rouler un peu pour que toutes les machines, toutes les parties se remettent en place, que l'huile circule et donc ça fait une autre contrainte et puis après, il y a des contraintes plus… je dirais normales aujourd'hui, du masque, on se met le masque, on se nettoie bien les mains, on enlève le masque pour chanter et dès qu'on l'a terminé, on le remet. C'est une nouvelle réalité, je ne sais pas si c'est une réalité qui va durer combien de temps encore, mais si c'est tout ce que ça prend pour qu'on puisse continuer à faire notre métier, on va le faire. J'ai enregistré quatre mélodies de Jules Massenet, Les Enfants, Crépuscules, Musettes et Si tu veux, Mignonnes. C'est quatre mélodies sur des poèmes très simples, avec beaucoup de tendresse, de douceur. C'est vraiment un confort incroyable d'y travailler avec l'Orchestre de Chambre de Paris. On a un orchestre qui nous accompagne, mais qui ne nous écrase pas parce qu'on est vraiment dans la finesse et dans la légèreté du son et pourtant on arrive quand même à trouver quelque chose de très très riche. On a dû s'adapter aux conditions actuelles et je trouve ça super qu'on puisse offrir justement ces raretés avec un tel orchestre. Avoir la chance d'enregistrer dans ces temps de pandémie où on est confiné finalement 24 heures sur 24, le reste du temps, c'est une chance incroyable. En deux semaines, avoir la chance de pouvoir mettre sur pied un tel projet, je suis très reconnaissante au Palazzo Bruzan de nous offrir cette possibilité. Et puis, on croise les doigts pour l'avenir. La seule chose qu'on peut faire pour le moment, c'est être patient et continuer à travailler notre instrument, notre voix, d'envisager les rôles pour 2022 en espérant que d'ici là, on soit de retour sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada